Alors moi c'est Laure Benoît, j'ai 19 ans et donc je suis en apprentissage à la maison familiale et rurale de Hadol depuis à peu près deux ans et demi et je suis aussi en BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux à la MFR de Gugnycourt en deuxième année. Avant d'être en BTS DATR j'ai fait donc une année de seconde générale au lycée Claude Gelé à Epinal mais ça m'a pas du tout plu le général donc je suis partie justement à la MFR de Hadol et donc j'ai fait un bac pro service aux personnes et au territoire. Et ce qui m'a permis de savoir que j'aimerais être en BTS DATR c'est parce que en bac pro on a quelque chose qui s'appelait avant MP6 et en fait c'était une action donc un projet à faire pour le territoire et donc on en a fait un et puis j'adore monter des projets. Ce que je préfère dans mon apprentissage c'est les jeunes, ils ont un parcours très différent et puis le fait d'être en relation avec eux de toujours les accompagner et de voir leur évolution quand ils viennent en quatrième troisième et si on les voit jusqu'à la terminale c'est vraiment l'évolution et sinon le côté familial d'une MFR c'est vraiment génial. Et puis sinon pour le côté plus étudiante et ben c'est toujours le côté vraiment échange et discussion avec les formateurs et puis les formations fait beaucoup de visites donc ça nous permet vraiment de voir le terrain professionnel et c'est ça qui est génial. Les points forts des formations que j'ai suivi et que je suis encore dont déjà c'est le fait de pouvoir être en alternance donc plus particulièrement du coup là en apprentissage dans mon cas et puis sinon on est bien préparé en BTS. On a des modules qui s'appellent par exemple M55 conduite de projet et donc là c'est vraiment on apprend à faire et à monter un projet de A à Z. On a aussi un module qui s'appelle méthodologie de projet donc c'est apprendre vraiment toute la méthodo pour pouvoir la reproduire sur la conduite d'un projet. On est vraiment super bien accompagné donc c'est vraiment super. J'ai un projet qui s'intitule le devenir des anciens élèves. Le but en fait c'est qu'on a une énorme panoplie et un énorme réseau d'anciens élèves qui n'est pas forcément valorisé et donc le but vraiment c'est de les faire intervenir auprès des classes. Ça permet donc l'échange entre des élèves actuels et des anciens élèves qui sont maintenant donc diplômés et avec un métier. Et moi le but de ce que j'aimerais faire c'est vraiment créer ce réseau. Si quelqu'un hésitait à faire un BTS DATR moi ce que je lui dirais c'est que franchement il faut essayer parce que ça permet de travailler en réseau, dynamiser un territoire, de rencontrer plein d'acteurs, de pouvoir mettre en place des projets, de faire vivre vraiment donc un territoire et plus particulièrement c'est des territoires ruraux. Franchement il faut foncer. Après le BTS DATR je sais que je veux continuer mes études tout simplement parce que je suis lancée dans les études et qu'il vaut mieux que je continue tout de suite que de m'arrêter et de reprendre après. Je sais pas trop ce que je voudrais faire, sûrement une licence et en quoi je ne sais pas trop. J'avais l'idée de professeur des écoles qui m'étaient venues mais ça paraît assez compliqué. C'est encore en pleine réflexion et on verra où le vent me mène.